salut petit trailer geekyzima pour te servir on est parti pour la variante full aras du bigs 3 gates donc on est en pvt avec monsieur quicktime meister qui est à peu près je crois je sais pas s'il doit être 5k ou un truc du genre et donc je vous passe le début il se plaigne un peu du pvt je sais pas trop pourquoi pas bon c'est le départ très standard du 3 gates je vous remonte donc là mais ce que tu veux cesse du coup je me suis dit bon bah je vais pas partir d'été je vais faire ma variante ma variante oracle en fait mais il ya eu un quelque chose qui m'a fait tilter qui m'a fait changer d'avis qui m'a forcé à partir sur la sur la variante full aras donc pas sans rien d'incroyable 3 ce coeur ça va être bientôt normalement que je me décide à faire là il manque un stalker donc là et je fais donc en fait du coup ça vous spoil un peu mais pour la variante oracle qui est la plus crédite tous et on s'arrête on fait pas de pylônes on s'arrête à 31 mais enfin je te montrerai ça dans une vidéo qui concerne vraiment cette variante là mais du coup là pour la variante full aras c'est le même départ en tout cas donc pas de pylônes on reste supply c'est très important on fait qu'un stalker et le quatrième normalement c'est c'est le plus tardif c'est celui-là reste à la maison il n'a que trois qui partent pour défendre si le reaper fait un détour on pose nexus ensuite on pose le pylône et ensuite je suis là on peut tout de suite la stargate qu'on pose sur le côté gauche enfin après ça c'est mes placements que c'est pas très important et après on remet la production et on chrono direct donc là ce que j'ai vu donc là j'étais parti vraiment sur ma variante normale le truc c'est que quand je suis monté sur la rampe j'ai vu que déjà le mec n'avait pas du tout envie de partir sur b2 quand je vois ça moi dans ma vision je vois les marines pas de reaper je vois déjà les marines de près deux par deux je vois les tanks qui sont un parrain je vois les mais je vois ça en fait c'est un 1-1-1 quoi en gros je me suis dit ok 1-1-1 ça va être beaucoup de marines si je gauche sur mon truc ça va la variante oracle va pas me plaire tu comprendras ça genre parce que après oracle on fait des phoenix mon phoenix contre marine c'est pas ouf contre le medivac c'est bien contre le libérateur c'est bien enfin bref c'est des choix c'est des choix et il me suis dit attend il va me faire un push je vais jamais pouvoir poser ma b3 tranquille je vois pas de b2 le mec est pas du tout parti défensif là je vais il n'a pas genre il est pas parti défensif du coup là je vais gratter un marine peut-être non voilà c'était un mauvais mot mais en tout cas je vois que le mec veut masser là j'ai dit ok il a vu ma b2 le mec est un peu trop armé pour ce pour qu'on puisse se faire une b3 tranquille du coup c'est là où on opte pour la variante enfin c'est là où j'ai j'ai opté pour la variante de la robe de la robot donc la foule à race donc je ne spoile rien voilà le mec qui se plaint il se plaint du bo parce que parce que mon beau effort c'est tout je fais croire que je suis agressif en fait non c'est tout il n'y a pas une histoire de proto ce quelque chose de procession voilà donc là on fait aura direct bon là faut fallait peut-être craquer un peu plus l'énergie direct sur le nexus quand le pylône est terminé on fait pas d'autres pylônes parce que l'exus est terminé à temps ok super et si on serait juste son go et j'aurais voulu la race mais bon il ya un temps que c'est pas la peine on reste juste à prendre la position surveiller s'il part ou pas et là faut à tout prix faire des probes en tout cas ok premier oracle assez marrant il ya ça ok perception oraculaire là j'ai lancé deuxième oracle pourquoi pas normalement je m'arrête à un mais j'en ai fait deux parce que je le sentais bien et ma foi j'ai bien eu raison donc on va dire que ce béo là pour la variante on en fait deux surtout avec le nerf du de l'oracle merci merci l'équilibre et on derrière on fait voir prise donc là j'ai avancé stalker juste pour vérifier que ses temps qui était bien position et j'ai vu qu'il y en avait deux désormais où j'ai pris de la formation ok je continue et surtout il faut faire trois zélotes on a trois gates il faut faire trois zélotes quand le warprisme sort donc faut pas faut pas se tromper au niveau des supplies mais quand le warprisme sort il faut absolument que trois autres soit déjà prêt et je dirai plus tard pourquoi on fait des zélotes et pas des adeptes bon là qu'est ce qu'on voit c'est que l'oracle il peut pas taper à cause de la tourelle c'est pas la même de s'enfoncer mieux vaut garder un maximum de points de vie on cherche à se coûter voilà j'ai bien fait de faire le tour un kill hop de qu'il a dommage non j'ai payé dommage j'ai perdu déjà un peu de points de vie ici on fait ensuite ensuite on joue standard en fait la force de la race ça va être tout ce que j'étais qu'on vient de faire là le reste il faut il faut juste banquer à la maison se développer et gagner du temps ok donc on va avoir un oracle à l'est hop et que je te prends vc s c'est parfait voilà je que tout ce que l'énergie je crois voilà c'est pas grave j'ai pompé en tout peut-être 40 d'énergie pour un bc c'est pas grave ça valait le coup je vais tuer que deux mais au moins mon oracle est en ville a perdu beaucoup de vie et la deuxième oracle pour lui c'est attendre de notre destin et là je suis dit tiens c'est bizarre y a une tourelle ici et là à la voie libre je devais en nouer parti moi il a découvert il est là parfait bon là l'idée maintenant ça va être de jouer sur les trois normalement 4 ça va être normalement il n'ya pas il n'ya pas toujours des temps qu'il ya pas de temps qu'on peut à race avec ça avec les stalkers donc avec les avec les stalkers on va à race ici avec un oracle on peut arrêter d'un côté puis quand il ya plus d'énergie on peut prendre l'autre enfin un oracle normalement c'est bien mais là j'ai voulu tester avec deux et ma fois c'était pas trop mal et ensuite on a le war pris donc en fait initialement en fait c'était sur cette game là je me suis dit j'avais jamais fait ça avant j'en ai fait deux initialement c'est stalker en front line oracle en b1 la première fois ça passe pas parce qu'il ya tourelle on fait bac au niveau de la b2 le war prisme il va taper dans après moi je ne le spoil pas donc là mais le war prisme il go dans la b1 nous allons à la rencontre de notre destin est ce qu'il faut c'est surtout le faire tilter à plusieurs endroits à la fois pour faire bouger ses marines parce du coup à chaque fois il se tape des hors positions incroyables en fait il faut jouer sur ça en fait on joue sur la position mon petit comeback vite fait sur ma base on essaie de pas trop que tes probes là j'ai lancé dévoil de ray et il m'a pourquoi pas de toute façon il faut juste dépenser sa thune je me suis pas vraiment posé la question si qu'est ce qui était le mieux quoi ce que je savais c'est que là il était bien bien mal enfin pas tant que ça mais à la fin je me suis dit bon allez on le bourre on le bourre avec quoi vas-y on met un peu de poule en fait j'aurai vraiment c'est vraiment la salette composée proto j'ai mis la salette composée à ça c'est un bon mot ça donc voilà j'ai balancé des gates et puis l'idée après c'est que c'était quand même de partir colosse très vite après la robot la robot après j'ai fait aussi parce que quand j'ai eu les marines de pardon j'ai dit s'il masse encore les colosses à m'aider résultat j'ai pas vu tant de marines que ça j'ai surtout vu deux tanks donc voilà du coup j'ai fait je me suis payé des imos pourquoi pas il aurait pu y avoir des maraudeurs aussi donc animaux et donc voilà et donc là on voit donc là il a voulu chasser mon oracle c'est génial dans mon deuxième oracle il est là ok et et ben on voir quoi de zélotes donc là on tape les vcs ce qui n'est pas si mauvais que ça comparerait des adeptes et là c'est tout on tape la tourelle en fait on tape la tourelle et on s'en va et là tu vois le truc venir voilà c'est dommage parce que mon oracle était pas prêt à temps mais c'est pas normalement bon du coup j'ai là du coup je leur fais tilter un peu voilà je là je tant qu'à faire je l'occupe encore un peu hop hors position hop je sauve mes trois zélotes en plus mais là je le banque un peu faut faire gaffe à la macro et le mec bon pourquoi pas et vas-y mange toi ton hors position hop 3 qu'il est qu'à 4 total de 6 pendant ce temps là j'ai toujours pas perdu l'oracle et j'arrasse encore bon lui l'aura pas il aurait pu qu'un kill c'est pas grave ici on aurait eu deux et ici des zélotes qui auront eu peut-être quatre kills et là le mec il est mal 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 moi je vais poser ma p3 et là j'ai déjà beaucoup j'ai quand même banquier deux voiderai plusieurs imos et après bon voilà à clic à clic protos et bon j'ai tellement de vent que derrière je vois le mec est hs et mes deux oracles sont toujours en vie ici j'ai juste à cliquer un bêtement bon voilà le mec il se plaint mais si je faisais une petite stade pourquoi pas parce que c'est oui et là je suis partout sur tous les fronts sur tous les fronts en fait et c'est ça qui est génial avec ce bio c'est qu'on est sur tous les fronts tout le temps tout le temps tout le temps et si gox et medivac on peut le voir parce que on a quand même des oracles en position on peut surveiller son armée on a quand même un warprispe deux oracles s'il part que c'est medivac pour nous attaquer on le saura s'il vient nous drop n'importe quoi on a quand même enfin s'il y a un libé par exemple on aura le voïdré en place on aura quand même un peu d'armée à la maison on peut se préparer des kites après il faut réagir à fonction de ce qu'on voit et c'est donc voilà donc l'idée c'est un oracle les stalker en font line un oracle en b2 par exemple en b1 d'abord pour pour checker si la tourelle ou pas puis en b2 le warprispe on peut jouer dessus et après faut surtout péter la tourelle avec zélote et après on peut faire revenir l'oracle et ça c'est magique et donc voilà comment on se présente le bio j'espère j'espère que ça t'a plu que ça va te faire progresser que ça t'a bien fait kiffer ce multi haras un peu partout là si t'as plus hésite pas à aimer à t'abonner et je te dis à la prochaine rien n'est jamais très dur tout est toujours très long à bientôt